Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour la saison 3 d'Arfartia, ça commence maintenant, mon introduction est déjà un peu compliquée puisque je suis poursuivi par un Dilophosaurus, mais ça devrait plutôt bien se passer quand même. Me voilà arrivé sur la map Lost Island, donc on est sur un cluster, il y a 5 maps disponibles pour ceux qui veulent nous rejoindre. Les maps sont certifiées disponibles jusqu'à la fin de l'année, pendant un an on ne fermera absolument pas le serveur, donc n'hésitez pas si vous voulez investir du temps là-dedans pour faire vos reproves, vos bases, etc. Il n'y a pas de soucis, donc 5 maps disponibles, il y a The Island, Lost Island c'est la map sur laquelle on va jouer pour l'instant, Valguero, Ragnarok et Extinction, et donc ces 5 maps sont en x5, donc XP x5, récolte x5, tout est en x5, et vous allez pouvoir vous téléporter de map en map en utilisant justement les téléporteurs, ou là les petites offres du ciel, les petits beacons, ça vous permet de vous téléporter de map en map, vous pouvez téléporter vos dinos, vos ressources et votre joueur, donc ça c'est quand même assez pratique, n'hésitez pas à faire des allers-retours entre les différentes maps. Donc là, moi je viens d'arriver sur Lost Island puisque la map je ne la connais pas du tout, je crois que j'ai lâché le Dilophosaurus, ce qui va être plus pratique pour l'intro. Je ne connais pas du tout la map, je n'ai pas testé depuis sa sortie, ça devait être le 14 décembre je crois, donc ça fait un mois à peu près, donc ça va être l'occasion de la découvrir, rien que là en se baladant sur les côtes, elle a l'air magnifique, entre le volcan en éruption qui a l'air super beau, ici on a la mer, des petites îles, là derrière on a des petits palmiers, tout ça, ça me fait penser à la map The Island qui est ma map préférée, donc franchement c'est parfait, et donc là ma première étape ça va être de retrouver Lulu et Akalas qui ont fait une tribu ensemble, ils sont situés pas trop loin en 2352, je dois vraiment pas en être loin d'ailleurs, et puis normalement il y a Lapigmée aussi qui s'est installée pas loin, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir jouer tous ensemble en coopératif, donc ça devrait être pas mal. Donc là je suis en train déjà de ramasser quelques ressources, ça me permet de prendre un petit peu d'XP, mes premiers levels, tout ça, on essaye de trouver la map, donc c'est la tribu de Olympe, la tribu de Lulu, et puis après nous on va s'installer quoi, et c'est vraiment pas mal ici, bon je sais pas si c'est bien de s'installer tout près de la plage, parce qu'on va peut-être être un peu loin du métal, tout ça, mais j'aime bien, là il y a déjà un petit radeau, quelqu'un qui a un petit pteranodon, d'accord, donc ok, bon allez j'essaie de trouver la map, on se retrouve après, puis en attendant je monte mes levels, je fais mes premiers outils, ah mince, Raptor Alpha, enfin, bah je vais déjà mourir une fois je pense, c'est pas grave, ce que je vais faire déjà c'est prendre de l'XP, hop, on va monter un peu l'énergie pour pouvoir aller vite, et puis on va prendre de l'XP en craftant par exemple des petits t-shirts, des petits trucs comme ça, ça va être très bien. Voilà, le Raptor m'a croqué en deux fois, c'était assez rapide. Donc ici déjà il y a des T-Rex, il y a des argent de ta vie, c'est pas mal, j'ai un smilodon juste à côté de moi, j'ai peur qu'il me bouffe, je suis déjà remort par un Carnot niveau 145, donc ça veut dire qu'il y a des dinos assez haut level, voire même très haut level, donc c'est vachement cool. Je pense que j'ai à traverser la rivière là qu'on voit là-bas, et après j'arrive chez Lulu et à Calas, donc je peux peut-être m'installer par là mine de rien, sur la plage, ça va être plat, là j'ai l'impression que j'ai une belle montagne à côté, j'ai pas mal de dinosaures haut level, est-ce que ce serait pas du métal ça par hasard ? Non, c'est pas du métal, c'est dommage. Tiens, c'est mon corps ça, excellent, allez hop, redonne-moi mon corps. Ah, il y a une grande base, à mon avis c'est ici, ouais, je pense que c'est là, de toute façon au niveau des coordonnées ça correspond, donc il faut que je trouve moi où est-ce que je me fais ma base, mais c'est pas mal où est-ce qu'ils sont je pense, on est vraiment bien placé, il y a la montagne, tout ça, c'est pas mal, ça charge un peu la map, elle est gigantesque, déjà en deux jours ils ont fait des trucs de fou. Ok, c'est bien la tribu de Olympe, donc c'est parfait, je vais pouvoir m'installer par là. Franchement ça me tente bien de m'installer sur la plage ici, ça va être vraiment bien, je vais vraiment avoir de la place, mais il faut que je vire justement ce raptor alpha, et pourquoi pas ce carnot en même temps, donc je vais rester dans l'eau, j'aimerais bien qu'ils aillent dans l'eau, et que je les enlève un peu de leur position quoi. Mais il faudrait qu'ils me suivent, et le carnot, est-ce qu'il fait demi-tour pour moi là ? Non pas du tout, il attaque un compi, il faut vraiment que je vire le raptor alpha. Il me voit ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut pas aller dans l'eau ? Il est trop intelligent pour ça ? Ce serait fou ça. Ou alors est-ce qu'il va aller attaquer le fioma là-bas, et du coup ça me laisse la possibilité ? Alors non, ah ! Alors en fait j'aurais voulu m'éloigner un peu plus avant que tu me tues, mais il m'a pas trop laissé le temps je crois. Bon, je pense que je vais me mettre là, parce qu'ici je suis vraiment au pied de la montagne qui a l'air assez haute, on n'est pas loin du volcan, il y a du pteranodon, il est quel level lui ? 50, dommage, sinon j'aurais pu prendre un bon pteranodon dès le début. Il y a du triceratops, et surtout on n'est pas encore dans la zone où il y a le raptor alpha et les carnotes, donc je pense que c'est pas mal. Ça ça va être mon tout premier corps, la première fois où je suis mort. Bah c'est bien en plus, j'ai même du stuff à volonté. Ok, allez, on va y aller, on va commencer la construction, il faut commencer à s'implanter pour être bien dans le jeu, donc c'est parti, je prends tous les engrammes, tout ça, et puis on y va. On va partir tout de suite sur une construction en bois, puis on passera en pierre très rapidement, mais là pour commencer à faire son XP du bois c'est pas mal. Là en fait je prends des silex, j'en ai pas besoin d'autant, c'était juste de base pour me faire une petite hache en pierre. On va se faire 3 lances pour pouvoir se défendre en cas de besoin, au niveau justement de mes levels, j'en suis où ? On va augmenter pas mal le poids, vu qu'on est sur du x5, il va falloir porter tout ça, et on peut commencer à prendre tout ce qui est engrammes en bois. Et là on est parti pour le farm, on va prendre à la fois du coup beaucoup de ressources, du coup on va pouvoir faire beaucoup de craft, on va du coup prendre beaucoup d'XP, je vais pouvoir augmenter beaucoup mon poids, et puis on va aller de plus en plus comme ça, histoire de faire de plus en plus de choses, parce que pour l'instant je suis un peu limité, au bout de 3 fondations je suis déjà totalement plein. Mais là je prends 2 levels à chaque fois apparemment que je craft une fonda, donc c'est pas mal du tout, je vais pouvoir apprendre l'arc, les petites flèches en pierre, les bolasses, ouais tout ça j'ai besoin, c'est bien. Je vais commencer à placer les fondations, donc c'est parti, je pense qu'en me mettant ici je vais avoir pas mal de marge, voilà. Voilà, oh elles sont grandes ces fondas du coup, oh Carnot, mince, je vais essayer de l'envoyer, il y avait un triceratope sur le côté tout à l'heure, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas, ou même sur la carbo à la limite, oh il m'a déjà tapé, mince, et j'ai l'impression qu'il s'enfu... Non c'est bon il a attaqué la carbo, ouais ok. Bon la carbo devrait nous laisser du temps, puis il y en a une autre entre deux, donc ça devrait aller. Je vais continuer d'aller faire des fondas, mais un peu plus loin, il faudra que je me méfie de ce Carnot qui va m'embêter plusieurs fois. Est-ce que j'ai moyen de faire déjà un sac de couchage, il me faut de la peau ? Ah oui, alors dans ce cas, on va se faire un arc, et on va commencer à tuer quelques petites bestioles pour pouvoir déjà faire lit, et puis sac de couchage, histoire de revivre au bon endroit, même si je suis pas très loin de la zone de spawn de toute façon. Tac, allez faisons-en, allez 50, soyons raisonnables, et encore une fonda, et on va réaugmenter notre poids, parfait. Vu mon level, je peux déjà prendre l'atelier, j'ai plus d'engrammes dispo, mais je vais en avoir de nouveau, là je viens de monter le level, on va prendre déjà l'atelier, la forge, les outils, en fer, dès que c'est possible on les fait, pour aller un petit peu plus vite. La forge, oui, la pioche en métal, oui, et j'ai encore pas assez pour la hache. J'ai un petit peu faim, mais je suppose que j'ai suffisamment de baies pour me nourrir, super, parfait, et j'ai pas remis d'ailleurs mon stuff. Oh bah c'est merveilleux, on dirait que les deux carbos ont réussi à battre le carnot, ce qui fait que ça va me faire plein de pots, et non seulement ça me fait plein de pots, mais en plus ça me libère de cette menace juste à côté de moi, donc ça c'est vraiment le jackpot. Parfait, allez 300 pots, 400, ouais allez hop, 400 pots pour commencer, c'est super. Voilà, donc là je suis toujours en train de poser les fondas, là j'ai posé du coup mon petit lit, on va pouvoir commencer à mettre le mortier, pour l'instant après je réorganiserai les pièces autrement après, là je suis vraiment en train de placer ce dont j'ai besoin de placer pour être tranquille, notamment là les armoires de stockage, histoire de pouvoir me débarrasser de ce qui est lourd. Il va falloir d'ailleurs qu'on va faire ceci, diviser la pile, alors attendez c'est laquelle qui va pourrir en premier, ça doit être celle-ci, diviser la pile, tout diviser, voilà, comme ça d'ici 3 minutes on va avoir plein de viandes pourries, on va déjà pouvoir faire des narcotiques, histoire et bien de prévoir les premières captures de dino. Voilà, j'ai eu toutes mes viandes pourries, donc j'en ai 91, plus je rajoute les narcobéries, ça me permet déjà de me faire, bon 21 c'est pas énorme, mais 21 narcotiques, il va falloir que je forme un peu plus. Est-ce que du coup on a le fouet de disponible ou pas sur cette map là ? Ouais le fouet est dispo, il me faut juste de la soie, mais si j'arrive à en trouver ce serait pas mal, pour la récolte de baies c'est pas mal, ou alors je capture un petit triceratope juste à côté de chez moi, ce serait peut-être pas plus bête cela dit. Je commence à récolter tout ce qu'il faut pour faire une forge, et donc après un atelier, je pense que d'ailleurs j'ai quasiment tout ce qu'il me faut si je n'ai pas tout ce qu'il me faut, voilà c'est bien, et après il me manquera quoi ? Seulement 5 lingots, d'accord je sais pas combien j'ai de métal, il faut que je regarde, 7, ok il va falloir que je retrouve un tout petit peu plus, je sais pas si dans la petite rivière justement à côté pourrait y en avoir ou pas du métal, on va aller voir ça, hop on va commencer à placer la forge, on va déjà mettre ce que je peux à chauffer, voilà nickel, et donc objectif trouver juste un tout petit peu de métal quelque part, oh il y a de l'orage ok, sinon pour l'instant je vais juste former comme ça sur des rochers, je vais bien avoir quelques petits métaux de temps en temps, voilà 1, c'est cool, excellent, c'est bon j'en ai 3, j'en ai même 4, donc en fait j'ai suffisamment, oh on dirait que le triceratops est là pour se faire capturer, mais donc j'ai suffisamment pour faire déjà mon petit atelier, hop ouais je suis un petit peu lent, l'avantage c'est que du coup j'ai récolté plein de silex, hop c'est ça, voilà, j'ai récolté plein de silex, on va déjà pouvoir faire par exemple la poudre étincelle pour la suite, ça peut être pas mal, tac, voilà, allez hop c'est parti, ah faut que je fasse gaffe, j'ai un t-rex juste à côté de chez moi, sachant que pour l'instant ma base est en pierre, est en bois et qu'elle n'est même pas fermée d'ailleurs, il y a vraiment des gros risques de destruction par ces gros dinos là, j'ai mes 6 lingots, est-ce que du coup je peux faire l'établi, il me manque 52 pierres, pour l'instant je dois en avoir, alors pas assez ici, je vais aller en récolter vite fait, voilà, je peux crafter l'atelier, je vais continuer de récolter de la pierre en attendant, oups, les deux rex sont là, et je suis en train de construire, il va falloir que je les éloigne, et ils ont mangé le, ils ont mangé le triceratops que je voulais capturer, ce qui m'arrange pas du tout, et pour l'instant si je pouvais courir vite, allez hop, ouh, trop tard à mon avis, ok, t-rex niveau 95, je vais récupérer mon stuff, et si les t-rex me suivent, il va falloir que je les vire, il ne faut absolument pas qu'ils restent par là, ok, ils me suivent, d'accord, j'ai pas trop eu le temps de les éloigner, je veux bien l'avouer, ok, les rex ont pas l'air de trop attaquer la maison, mais j'en ai un qui est encore vachement proche, alors est-ce que j'essaie de le provoquer, sans récupérer même mon stuff, on va juste l'éloigner, l'autre derrière m'a vu, je pense que lui m'a vu aussi, cette fois-ci je vais prendre un petit peu d'avance, pour pas me faire croquer, je vais les éloigner le plus possible, et puis on verra, tiens je peux passer par là, petit passage secret, pas vraiment, quelle drôle d'idée j'ai eu, puis-je ressortir, oui on va dire, ça le fait, ils me suivent tout le temps ou pas, un, je vois un rex, et l'autre, ouais il est derrière, c'est bon, parfait, bon, j'ai encore sacrifié un autre riceratops, je pense, strictement rien à voir, mais le volcan est magnifique la nuit, voilà, sinon je suis encore mort par les rex, voilà, je suis de retour à la maison, bon, j'ai réussi à virer un rex, mais vraiment très très loin dans les volcans, l'autre par contre a pas suivi, c'est dommage, donc il est encore assez proche de la maison, on aura à mon avis d'autres problèmes d'ici cet épisode, avec ce rex, sinon faudrait juste que je me fasse plein de flèches, et que je le tue à la limite, si c'est possible, il va me manquer juste des silex, ok, très bien, je vais me reprendre de la nourriture, et on va commencer à placer déjà l'atelier, on va le mettre, alors là il y aura les forges, tac, 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 elles seront alignées comme ça les forges, donc on va pouvoir mettre l'atelier ici, ce sera pas mal, je crois que j'ai fait, non, j'ai pas fait de deuxième forge, mais je vais bientôt de quoi en faire une, il va me falloir du métal en plus, tchac, il va me falloir, ça, ça, arme, je vais déjà pouvoir faire, et bien une pioche en métal, et il faut que j'apprenne les autres en grammes, pour l'instant, je n'ai aucune pierre de métal près de chez moi, en tout cas, je ne les visualise pas, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, donc je ramasse juste en fait des silex sur, oh mince, il y a un autre ex, sur de la pierre standard, et du coup, je récupère à chaque fois quelques métaux en plus, je les mettrai à fondre, et ça me permettra déjà de me faire ma première, ma première pioche, oh non, le smilodon, pas gentil, j'ai des bolasses, mais je vais avoir du mal à les prendre, il est où là, à quelle vitesse derrière moi, il m'a lâché ou quoi ? Alors attendez, est-ce que je suis assez rapide pour faire ceci, ceci, ah mince, j'ai le rex aussi derrière moi, touc, ok, si déjà je pouvais éliminer cette menace, avant que la deuxième très grosse menace derrière moi, fasse des problèmes, ce serait bien, et ensuite, et bien lui, je n'ai aucune idée de son level par contre, c'est ça qui m'embête, et en fait, là je cours vers le deuxième rex, oh, il est plus rapide que moi, héhéhé, ok, bon, je suis un peu mal, je pense que je vais juste le virer, essayer de le contourner, et revenir à la base, voilà, je pense que je me suis à peu près débarassé des T-Rex, il y a juste celui-là là-bas, qui n'est pas si loin que ça, je les avais mis tous les trois du côté du volcan, mais en fait, il y en a toujours un qui me suit, donc bon, on va voir, pour l'instant, je suis connu de ramasser mon métal, mais je pense que, sur les trois, il n'y en a plus qu'un de dangereux, ce qui est quand même déjà pas mal, oh non, je l'ai entendu, il est juste derrière, et je suis en train de faire des fondas, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je vais encore mourir, et je vais encore galérer avec lui, mais ce n'est pas possible, allez, encore une fonda, allez, en plus, il est juste niveau 25, je peux le tuer celui-là, il se bat avec des tortues, j'en profite également pour lui mettre des dégâts, et puis on va voir si je peux réussir à le tuer, et à m'en débarrasser, ça me fera non seulement de la peau, de la viande, et puis ça me fera surtout de la tranquillité, il commence à bien saigner, je pense qu'il est bientôt mort, hop, on va le suivre, pour bien, pour continuer de le taper, et puis pour récupérer ses ressources, voilà, parfait, c'est super, merci petite, ah mais il n'est pas mort, en fait, je l'ai vu tomber, mais en fait, il est tombé de la montagne, donc ça n'a rien à voir, tac, allez, si je pouvais le tuer d'ailleurs, comme ça je prendrais l'XP, oh, un compi qui m'embête, mais c'est vachement le moment, petit compi, je m'attaque un peu plus gros que toi, sans vouloir te vexer, tac, allez, bah dis donc il en a des points de vie, bah, il n'était pas blessé, genre là il n'est plus blessé du tout, genre il s'est régène sur un cadavre, c'est possible ça, ils font ça les Rex, non mais, sincèrement, il était complètement mort, et là il n'a plus rien du tout, c'est pas possible, mon arc est cassé, mais qu'est-ce qui va bien au final, et le compi m'attaque, mais c'est pas possible ça, lâchez-moi, ok au final je n'ai pas tué le Rex, mais je l'ai complètement largué de l'autre côté de cette petite colline, donc ça c'est bien, là juste j'ai été attaqué par un Smilodon, donc il faut que je fasse gaffe qu'il n'arrive pas, je vais pouvoir me faire ma hache, et à partir de ce moment là on va pouvoir farmer vachement plus, et on va, tiens est-ce que je peux me faire une petite arbalète, il va me manquer juste de la fibre, et bah très bien ça, tac, une petite arbalète ça va être très bien, et on va pouvoir farmer déjà quand même vachement mieux, et avec l'arbalète je vais pouvoir me défendre aussi pas mal, ce qui serait pas mal c'est de trouver donc du métal, ou un argent de Tavis pour pouvoir après me déplacer, le seul problème c'est que je n'ai pas trouvé pour l'instant d'insectes, donc ni méganera, ni scorpion, tout ça pour pouvoir avoir de la quittine, et donc me faire des sels convenables, où est-ce que je pourrais en voir, il va falloir que je fasse de l'exploration, je commence aussi à faire tout ce qui est fondation en pierre, juste parce qu'il va falloir de toute façon tout remplacer, donc voilà, maintenant que j'ai ma petite hache en métal, ça va aller un peu plus vite, ça va être plus sympathique, donc je commence déjà à remplacer, qu'est-ce qui m'attaque ? Ah, ça doit être un pelagornis, ou un truc de ce genre, ouais, ok, bon, pas bien grave, j'ai pas grand chose, oula, il y en a un autre ici par contre, ma romite, c'est un niche qui tornisse, je ne sais pas le dire, mais qui m'a volé ça, alors par contre, ne m'embête pas trop s'il te plaît, et ne me vole pas mes fondats, c'est tout ce que je te demande, mais c'est pas possible, vous avez laissé tomber votre arme, ah ouais, il peut faire ça, excellent, je crois qu'il va vite m'embêter par contre, ok, c'est bon, on va stocker déjà tout ce que j'ai récupéré, saleté de brouillard, mais arrête, stop, il va me tuer, mais c'est pas possible, je me fais tuer par une mouette, non mais ça va pas, on va jouer à la chasse aux pigeons, on va voir qui gagne, bon, c'est dommage, c'est que j'ai plus de vie, attends, hop, il va voler, mais, ok, c'est galère à tuer ça, la chasse aux pigeons, eh, je l'ai touché, ça lui a pas mis de dégâts, mais ça va pas, oui, tac, ça marque encore que je l'ai touché, mais ça fait pas de dégâts, ce qui est pas pratique, oh bon, et ça suffit là, les mouettes, non mais oh, stop, tac, mais là aussi, bon en fait, ils sont invincibles les trucs, regardez, il a sa flèche sur l'aile, c'est pas possible ça, regardez, il est criblé de flèches, ah, touché, il fait pas le malin là, il fait pas le malin du tout, alors, tiens, traînez le corps, ça me fait de la peau, et il m'en reste encore un à tuer, avant de mourir, ce serait bien, mais avec le brouillard, j'ai un peu du mal à le voir, il est là, tac, touché, ah, il a plus de vie que l'autre, c'est dommage, raté, oula, mince, ok, faudrait qu'il me fonce dessus, oh, allez, je l'ai touché là, s'il te plaît, allez, petit pigeon, c'est pas possible, bon, on se retrouve plus tard, quand j'ai tué la bête, ah, il y en a un autre, oh, mais, il a combien de points de vie, c'est pas possible ça, tac, ah, mince, je rate les moments où il me fonce dessus, pour lui tirer dessus, ça c'est pas bien, ok, il est mort, il était niveau 145, c'est pour ça, il a pas mal de vie, je suis en train de fermer fonda, là, du coup, j'en ai 12, en attendant, je vais commencer à tuer des carbonémis, ça va être ma seule solution, pour pouvoir faire, bah, des sels, par exemple, de pteranodon ou d'argent de Tavis, pour l'instant, puisque comme je le disais, je trouve pas d'insectes, au moins, les carbonémis, ça va me donner de la kératine, on est sur du x5, donc, je pense que c'est pas mal, je sais pas trop comment ça se récolte, la kératine, je vais plutôt utiliser la hache, plutôt que la pioche, sinon, le mieux, ce serait de capturer un smilodon, je crois que c'est des smilodons qui ramassent beaucoup la kératine, mais bon, je vais pas me lancer pour l'instant dans un smilodon, l'objectif, c'est vraiment l'animal volant, en priorité, ce serait pas mal, ou alors, un pour faire un maximum de, oh, mais je suis coincé, de narco, euh, moins 11, c'est violent ça, de narcotique, voilà, je pense qu'elle est pas mal morte là, boum, allez, bon, il y a pas mal de carbo, donc je pense qu'au final, ça va aller, ce que j'espère, c'est que j'en ramasse seulement une quarantaine sur elle, ce serait pas mal, voyons voir combien j'ai de kératine sur une carbo, ouais, 40, 50, 66, ok, ouais, c'est pas mal, du coup, je suis en train d'agrandir la base, histoire, bah, d'avoir plus de place, je suis en train de mettre quelques fondats en plus, oh, trop bien, un petit trilobite, ça c'est bien, par contre, ça va me faire des perles de silice, du pétrole, tout ça, je vais en avoir besoin pour plus tard, je fais combien à l'arbalète sur un trilobite, voyons voir, j'ai toujours compris qui me suit, 95, c'est pas mal ça, allez, pouf, je sais pas combien ça a de points de vie un trilobite, pouf, ça doit pas en avoir beaucoup je pense, ok, allez, pouf, raté, bon ça a pas mal de points de vie quand même, alors, et combien je gagne, oh, je gagne de la kittine, super, 252, c'est bien, on va pouvoir faire un argent de ta vie, c'est parfait, par contre, il faut que je passe niveau 62, et je suis niveau, oh, je suis 62, mais c'est merveilleux, le monde est parfait, ok, et du coup, choper un argent de ta vie, le problème, c'est que j'ai pas de, j'ai pas de cristaux, pour pouvoir voir un peu les levels de la bestiole, mais on va aller dans la montagne, on va aller voir tout ça, alors, niveau narcotique, j'en ai 40, ok, c'est bien, ça me permet de faire 40 flèches, 30, il serait peut-être bien, alors non, un arc, j'en ai déjà, c'est bien, est-ce qu'on peut refaire quelques flèches, 50, on va en refaire 30, histoire de pouvoir combattre les autres argent de ta vie, s'il y en a, donc voilà, donc j'ai pas de cristaux, pour me faire une longue vue, bon, on va voir, j'essaye je pense, de capturer mon premier argent de ta vie, sans piège, parce que sinon, ça va me faire beaucoup de farm, à moins vraiment, que je trouve un argent de ta vie, niveau 150, et que je veux pas prendre de risque, à ce moment là, on prendra des dinos, tac, voilà, oh, quoique, on va faire ça propre, on va utiliser, un piège dès le début, et à la limite, je vais le laisser près de chez moi, le piège, vu qu'il y a pas mal d'argent de ta vie, comme ça, je pourrais en capturer plusieurs, pour faire des repros plus tard, ce serait parfait, voilà, mon piège à argent de ta vie, c'est prêt, j'ai 5 portes en bois, 2 portes, enfin, 5 cadres de portes, 2 portes en bois, je me débarras juste, de tout ce qui est lourd, voilà, et puis, on va pouvoir essayer de y aller comme ça, seul problème, peut-être, est-ce que je peux me faire une lance ou pas, ah, j'ai pas du tout assez de métal, mince, parce que c'est vrai qu'une lance, pour pouvoir me défendre contre les smilodons, tout ça, c'était le bienvenu, dans ce cas, je vais refaire des bolasses, et on va prier pour que ça se passe pas trop mal, on va voir, tac, voilà, c'est surtout qu'il y a des smilodons, c'est ça qui m'embête, sinon, j'ai mon arc qui est prêt, ok, objectif, trouver déjà des argent de Tavis, donc au début, vu que j'ai pas de longue vue, je vais pas forcément avoir un argent de Tavis au level, mais au moins, le piège sera placé, on va pouvoir grimper dans la montagne, chercher des cristaux, et à partir de ce moment là, on va pouvoir connaître les levels des dinos, et ce sera quand même vachement plus simple, donc déjà, trouver les argent de Tavis, et placer le piège au bon endroit, ça va être le premier objectif, argent de Tavis trouvé, il y en a deux, le piège au bon endroit, et bah, je pense qu'en fait, ici c'est pas mal, je pense que là c'est pas mal, ils sont où les argent de Tavis, alors là-bas, il y a un carnot alpha, il y en a un qui va là-bas, écoutez, je pense que si je mets, alors smilodon là-bas, donc je vais plutôt aller vers la montagne, ah, il y a un argent de Tavis ici, ok, bon, allez, c'est parti, on va placer, un, deux, trois, j'ésolène pas trop, quatre, et cinq, et ensuite, une première porte, et une deuxième, voilà, alors, est-ce que moi, quand tout est fermé, j'arrive à sortir, première question, attendez, où suis-je, là, ici, est-ce que moi, je peux passer par là, oui, est-ce qu'un argent de Tavis peut passer par là, je dirais que non, hop, alors, voyons voir pour ce premier argent de Tavis, s'il veut bien rentrer dans la cabane, je pense qu'il est bien placé pour y aller, ah mince, il y en a un deuxième, ah oui, il est poursuivi par un smilodon, je pense qu'il est dedans, donc ce serait le moment de fermer la porte, si c'est possible, par contre, le smilodon va vraiment m'embêter, oh, je crois que c'est un argent de Tavis, 145 dans le piège, excellent, j'ai de la chance, parce que du coup, c'était juste un argent de Tavis qui était par terre, donc j'ai vraiment de la chance, j'espère que le deuxième argent de Tavis a tué le smilodon, ce serait pas mal, celui qui est coincé dans le piège est toujours coincé dans le piège, celui qui était dehors est toujours dehors, je pense qu'il attaque le smilodon, il n'y a l'air d'avoir qu'un seul smilodon, donc le smilodon, je vais pouvoir normalement le bolasse et le tuer, mais en fait, il faut que je le voie avant qu'il me voit, ce serait juste ça, et ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque le smilodon était juste derrière le rocher, je pense que je suis un peu mal, parce qu'en plus, je n'ai pas d'armure sur moi, on va voir si j'arrive à être assez rapide, non, pas du tout, est-ce que j'arrive à le bolasse, mais non, ah, le smilodon est 145, j'espère que je n'ai pas vu le 145 pour le smilodon à la place de l'argent de Tavis, bon, s'il est encore vivant, parce que je vois que les argents de Tavis sont en bas, j'ai cette fois-ci des bolasses directement dans les mains, ouais, il est encore là, bon, il a l'air d'être assez loin, il y a beaucoup d'argent de Tavis, j'espère que je ne vais pas être non plus embêté par les argents de Tavis, il me poursuit, ouais, il me poursuit, je vais essayer de le lâcher, enfin, je peux peut-être, oh, tout ce qu'ils sont, mais ce n'est pas possible, ça, ok, en fait, c'est rempli d'argent de Tavis, et je ne suis pas rapide pour récupérer mon stuff, voilà, je me suis pris un premier coup, c'était un coup d'argent de Tavis, ouais, le smilodon, ah, mais mince, ok, je vais essayer d'éloigner tout ce petit monde, heureusement que l'autre est déjà dans la cage, parce que sinon, je suis quand même bien embêté, l'autre, il est presque cassé, le premier qui me poursuit, là, j'ai moyen de le tuer, je pense, ok, il a fait demi-tour, non, non, ah non, c'est bon, il attaque, je croyais quelqu'un attaquer l'argent de Tavis dans la cage, mais ce n'est pas ça, je vais essayer d'éliminer des argent de Tavis, je m'en servirai pour nourrir mon premier argent de Tavis, si j'arrive, ah mince, je suis avec des flèches tronques, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux, c'est pour ça que je ne fais pas de dégâts, voilà, ils sont proches, et j'ai le smilodon aussi qui me poursuit, non, mais franchement, il n'y a rien qui va, après, cela dit, si je meurs ici, c'est bien, oh non, il y a un rex, mais ce n'est pas possible, ok, est-ce que je peux aller aider le smilodon, en tuant celui-ci, bon, je suis passé à travers tout le monde, je vais essayer d'endormir mon argent de Tavis, est-ce qu'il est bien level 145 ou pas au final, 55, oh non, je suis déçu, c'était le smilodon qui était 145, et l'autre là, est-ce qu'on peut avoir son level au cas où, on ne sait jamais, il est level 50, ouais, non, bon, bah du coup, je vais endormir le premier que j'ai, on va faire comme on a dit, récupérer les cristaux, du métal, tout ça, et après seulement, je pourrai en avoir un argent de Tavis de meilleure qualité, je vais quand même revérifier, il y a tellement d'argent de Tavis sur place, j'aimerais bien voir s'il n'y en a pas un qui est au level, celui-ci, il est beau en plus, 95, c'est un peu mieux, mais est-ce que du coup, je libère celui-là, ouais, allez, on prend le risque, on va libérer le 55, tac, voilà, lui, je ne sais pas son level, mais il est presque mort, alors est-ce que je ne le tue pas, parce que je veux dire que même si je devais essayer de le capturer, celui-là, ah, ça m'énerve quand ça flèche et que ça ne met pas de dégâts, ils ne sortent pas du piège, c'est vraiment pas les plus malins, ah, je vais encore mourir, franchement, je suis en galère, je crois qu'ils sont sortis du piège au moins, voilà, je vais essayer de mettre lui dans le piège, de mémoire, lui, il est niveau 90, par contre, il faut que je fasse un petit peu le tour, là, comme ça, hop, il arrive, ouais, c'est bon, parfait, tac, et là, il faut qu'il fasse, hop, un petit détour pour rentrer dans la cage, je pense qu'on est pas mal, ouais, on va être bien, tac, je referme ma cage, normalement, il y reste, et lui, je crois qu'il est 90, 50, mais c'est encore pire, bon, on va éliminer petit à petit, ceux qui sont pas au bon level, ah non, mais c'est pas possible, euh, j'ai mis des sacs de couchage partout, c'est pas grave, lui, lui, il est 90, d'accord, ok, le level 50, n'est plus là, on va tous, voilà, faire le tri petit à petit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas des, super, des petites flèches, des narcotiques, c'est ce qu'il me faut, ensuite, le suivant, c'est lui, je sais pas si je peux l'avoir, il est assez haut là, tac, oh, il a tourné au dernier moment, d'accord, euh, petit bolas par contre pour celui-ci, parce que lui va m'embêter, touc, voilà, lui on va l'éliminer d'emblée, et après, on s'attaque de nouveau aux argents de Tavis, ok, ça y est, lui il me suit, donc je pense qu'il est au level, mais, enfin, niveau 90, ça c'est pas au level, mais, on sait jamais, c'est déjà mieux que 50, en tout cas, il est dans la cage, oui, parfait, je referme, quel level il est ? J'arrive pas à voir, 90, ok, très bien, allez, on l'endort, et on la capture, et déjà ça me fera un argent de Tavis, niveau à peu près 130, c'est déjà pas mal pour commencer, pour un premier épisode, c'est cool, et on essayera d'attraper, évidemment, des argent de Tavis, niveau 145, 150, un peu plus tard, dans l'aventure, il devrait pas tarder à bouger, parce qu'il, enfin, à bouger, il commence à s'agiter, donc il devrait pas tarder à dormir, justement, voilà, là, il essaye de s'échapper, j'attends un peu au cas où, une flèche, oh, j'ai raté, hop, ok, c'est bon, il dort, est-ce qu'il me reste encore des primes ou pas ? Ouais, super, excellent, voilà, donc il en est où ? Il a 2000 points de vie, 550 de poids, 150% d'attaque, ce poids si mal, dis donc, c'est pas si mal, pour commencer, on va dire, 500 de poids, ça serait bien, c'est qu'il monte à 600, 700, et que moi, je puisse monter à 1000 assez rapidement, ok, bon, est-ce que du coup, j'ai besoin, on va voir à quelle vitesse il monte, je sais pas si j'ai besoin de refarmer d'autres argent de Tavis, ou pas, on va voir, quand est-ce qu'il va manger, elles vont tenir combien de temps, moi, mes viandes, elles vont tenir 9 minutes, ça me paraît pas mal en x5, ça devrait être presque suffisant, bon, il est niveau 90, je vais voir, je vais voir à la première fois où il mange, je déverrouille mon piège, s'il y en a qui sont pas trop loin, qui veulent l'utiliser pour attraper leur propre Zantavis, vous pouvez ouvrir et fermer les portes comme vous voulez, bon, tu manges Coco ? Ok, il va manger dans quelques secondes, et on passe de 0% à 27%, donc il va falloir qu'il mange 4 fois, pas suffisant à mon avis, ah, ça va jouer à pas grand chose, mais je pense que tuer un autre Argentavis serait malin pour être sûr de la chose, voilà, j'ai un Argentavis ici, je vais essayer de pas mourir, sachant que j'ai pas d'armure en fait, d'habitude je peux le faire ce genre de truc, parce que je peux tanker 2-3 attaques d'Argentavis, là je peux en tanker qu'une ou deux je pense, après il a pas l'air d'avoir tant de points de vie que ça, mais j'ai intérêt de courir assez vite quand même, pour pas me faire plumer, voyons voir, allez encore une fois, ah peut-être deux, mince, oh il est 85 celui-ci, bon ça va, j'ai 90 dans le piège, donc il n'y a pas de regret, bon ça va, j'ai bien tanké son attaque, ok parfait, et est-ce que tu as de la Prime à me donner, ouais parfait, 5, 6, là c'est largement suffisant, je regarde vite fait dans son inventaire, une hache, pourquoi pas, et puis je prends ça, et puis voilà, ok c'est bon, bon bah écoutez, je vais aller faire la selle de l'Argentavis, et on n'aura plus qu'à le récupérer après, c'est parfait, donc, voilà, je fais la selle d'Argentavis, comme ça, c'est fait, et puis après, ce sera que du bonheur, ce sera que de la récolte avec l'Argentavis, je vais le monter à 1000 de poids, on va pouvoir faire les allers-retours, on pourra faire la maison facilement, tout ça, donc ce sera parfait, oh, mais il va arrêter lui, de me suivre tout le temps, il m'embête, oh j'ai un autre Argentavis juste à côté de chez moi, faut que je fasse attention qu'il soit gentil avec moi, ce qui n'est pas gagné, oui, t'es pas gentil, campi pas content, bah écoutez, hop, voilà, plus de campi pas content, très bien, oh non, c'est pas bon ce que je vois, il y a un Carnot, il y a un Carnot, deux Carnots qui ont pop, et ils ont croqué l'Argentavis, mais c'est pas possible, oh non, je vais vous passer toutes les péripéties, d'abord que je répare mon Arbalète, que je me refasse des flèches tranquillisantes, et j'ai encore un Rex en fait à côté de chez moi qui m'embête, donc pareil, j'essaie de l'éloigner ou de le tuer l'un ou l'autre, et donc voilà, et je vois d'ailleurs qu'il y a un autre Rex qui est en train de réapparaître derrière, il y a vraiment beaucoup beaucoup de Carnivores sur la zone où je suis, donc c'est un peu compliqué, donc j'essaie de me remettre bien, et de capturer un Argentavis pour pouvoir clôturer cet épisode, mais il me reste encore beaucoup de boulot que je vais faire en off je pense, ah mince, j'arrive de nouveau sur les Carnots que j'avais balancé ici, cette fois-ci, j'ai dû virer les Carnots et les Raptors qu'il y avait, il est le... Oh 140, c'est bien ça par contre, ok, level 140, donc pareil, je l'endors, j'essaye de le capturer tout ça, rien n'est garanti tout le temps que je ne l'ai pas mis debout, parce qu'avec tous les Carnots et les Raptors qui traînaient tout à l'heure, je les ai tous virés près de la mer, mais à mon avis ça risque d'être compliqué, bien, on se retrouve après, ok, va bien te dormir, enfin j'espère parce qu'il ne me reste que 3 flèches, 2 flèches, je l'ai raté, ce serait catastrophique si jamais il ne s'endormait pas maintenant, et après il va falloir, allez dors s'il te plaît, il va falloir que je chope de la Prime Meat, ok, alors là quelles sont mes solutions s'il ne s'endort pas, est-ce que je fais un violonce pierre avec de la pierre, je crois que je n'ai pas d'autre solution, de toute façon il n'est vraiment pas loin de s'endormir, mais de toute façon voilà, je n'ai pas de quoi me refaire des Tranks maintenant, et je veux vraiment qu'il dorme, voilà, je pense qu'il n'en est pas loin de dormir, je lui ai mis 14 flèches à l'arbalète, c'est quand même pas mal, je vais diminuer peut-être sa capacité, enfin c'est level max, c'est vraiment pas bien, mais bon, je n'ai pas le choix, ok, ça y est il dort, du coup, il n'a plus trop de points de vie, mais maintenant il va falloir que je trouve d'autres argents de ta vie, ça tuer pour avoir de la Prime Meat, ouais, mon accent n'était vraiment pas bon, je crois que j'ai trouvé un Rex bien blessé, ce serait vraiment pas mal si c'est ça, ah non, il n'est pas bien blessé, c'est juste que c'est un Rex rouge, tant pis, je vais essayer de le tuer, on va voir si je peux, ok, j'ai envoyé le Rex parfait sur le Bronto, du coup, le Rex est mort, et du coup, je vais avoir suffisamment de Prime, normalement, pour faire lever mon argent de ta vis, s'il n'a pas été tué depuis par un Raptor, c'est le risque, ok, j'ai l'impression que tout va bien, c'est parti, je ne suis pas suivi, j'espère, ce serait la cata d'attirer moi-même un Raptor, sur mon argent de ta vis, ok, 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 il a pris combien ? 37% pour l'instant, oh, il y a un Smilodon juste là-bas, alors, là, au niveau des stats, toujours 2000 points de vie, toujours 568 de poids, par contre, attaque 215%, donc il a quand même 65% de plus d'attaque que l'autre, donc ça, c'est pas mal, il va falloir monter son poids, mais au moins, il est niveau 140, il est bien, donc là, il a pris 56%, j'attends, allez, 93%, il n'a plus qu'une fois à manger, et il est debout, ok, c'est bon, il est debout, c'est parfait, tac, voilà, donc niveau 209, cool, et donc, 3000 points de vie, 656 de poids, 350 presque d'attaque, c'est pas mal du tout, énergie 1200, franchement, il est pas mal du tout, c'est bien, allez, hop, on lui met la selle, et c'est vachement cool, tac, premier Argentavis de l'aventure, et en plus, il est pas mauvais, maintenant que j'ai un Argentavis, je vais pouvoir me débarrasser des Rex qui rôdent auprès de chez moi, ça va me faire de l'XP en plus, voilà, du coup, mon Argentavis prend pas mal de niveaux, je peux déjà le mettre à quasiment 1200 de poids, donc c'est parfait, bien, voilà donc pour ce premier épisode sur Ark, et bah écoutez, on est pas mal, on a un Argentavis qui est niveau 209, et ça, enfin maintenant, il doit être niveau 215 à peu près, 223 même, donc ça, pour débuter l'aventure, c'est parfait, notre base, bon, bah elle est pas fermée du tout, faut absolument que je la ferme dans le prochain épisode, pour pouvoir me protéger des Rex, et pour pouvoir me déconnecter, bah, tranquillement, et là, avec l'Argentavis, on pourra faire de l'exploration de map, essayer d'aller chercher du métal, tout ce qui va me manquer, pour pouvoir bien avancer dans l'aventure, donc c'est vraiment parfait, voilà, donc normalement, il y aura à peu près 3 épisodes par semaine, en moyenne, donc normalement, on devrait avancer assez vite dans l'aventure, en tout cas, c'est l'objectif, donc, et bah voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les serveurs, si vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut dans les descriptions des vidéos sur cette série, allez, salut à tous, à bientôt !